Le président de l'Union interrégionale des producteurs de café et cacao, Dois Blondé-Obed, a tourné à Bangbe-Guini, Podia-Guini, Sanguiné et Main. Objectif, sensibiliser les producteurs de café et cacao, autochtones et allogènes, sur l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Mais avant de se rendre dans ces localités, Dois Blondé-Obed a sollicité la chefferie traditionnelle et les veuves de l'église UNESCO de Main. À nos moments réunis ici, qu'elles soient des ambassadrices auprès de nos parents dans les quartiers, que tout le monde accepte de se recenser. Parce que si c'était même une fête qu'on organise aujourd'hui, on allait quand même faire des provisions. On reçoit combien de personnes ? Donc quand le gouvernement nous demande de nous faire recenser, c'est juste pour pouvoir orienter des actions de développement vers nous. À ce niveau, il n'y a pas de raison qu'on dise que je ne me fais pas recenser. Bilan de la course, un engagement ferme de la population à se faire recenser et à soutenir les actions de développement pour lesquelles le recensement général de la population et de l'habitat est en cours. Le programme qu'a initié le gouvernement qui consiste à identifier toute la population de Côte d'Ivoire est un programme noble que nous saluons. Le président régional des producteurs de café et cacao a promis poursuivre cette mission jusqu'à ce que le dernier producteur agricole de la région soit recensé.